je pensais vraiment pas que ça allait aller dans le sens inverse salut tout le monde pour cette vidéo on vous embarque en road trip non je regarde c'est beaucoup moins stylé que ça on va juste en france on est vite en suisse et du coup on va passer nos vacances en france et du coup je vous embarque avec nous on est en camping-car avec mon frère nolan que vous avez déjà entendu en vidéo parce qu'il avait filmé quand je me coupais les cheveux mais je crois qu'on a jamais vu visuellement je vous ai épargné ça en fait jusqu'à maintenant parce qu'il est vraiment très très moche je suis horrible en gros je pense qu'on va le voir dans cette vidéo on est avec le frérot avec la miss comme d'hab avec méline t'as dit quoi méline qu'on est encore alors qu'on n'a encore rien fait on est à pontarly pour des petites courses dégâne de potiche il ya des trucs entier là bas tout ce qui est en promotion ça c'est tout le caddie il est rempli à ras bord on n'est que trois je me demande si on n'en aura pas un petit peu trop mais oui on mange sur le parking il y est on va manger les chissues voilà on est arrivé au point à notre petit parcours dans la france c'est quoi le nom du bled déjà on sait pas on est mais on est en gros dans le village dans les forêts qu'on va aller voir il ya genre des points d'eau let's go on a trouvé la fontaine de jovence ça fait quoi de trouver la fontaine de jovence et de savoir qu'on va rester belle toute notre vie on n'a pas précisé mais l'eau est extrêmement froide non quoi l'eau elle est froide tout le temps en fait on a une explication à ça parce qu'elle circule c'est pas de l'eau qui peut stagner et chauffer par le soleil elle vient de en haut voilà à quoi il ressent notre camping car il est vieux de 15 ans je crois bon appétit c'est donc la direction lyon on va faire des magasins donc je vais peut-être pas trop filmer vu que sera rien d'intéressant peut-être je ferai deux trois plans là bas et puis ce soir quand on repart de lyon pour avancer un peu sur la carte franchement je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il ya vraiment des trucs trop bien qui vont arriver et voilà on est arrivé à lyon on est des gros touristes on est tous en casquette sac à dos là s'il ya des gens de lyon qui regarde nos vidéos mettez un commentaire ce serait vraiment trop trop stylé il faut savoir que lyon ça fait deux fois zurich qui est une des plus grandes villes de suisse donc on se sent tout petit ici je vous laisse avec quelques plans des magasins les plus stylés qu'on va voir à toutes il y en a des autres avec donc ce costume a été porté pour le tournage de spider-man pour les cascades et genre il est juste devant nous c'est incroyable incroyable mais vraiment on n'était pas censé passer enfin on devait juste passer dans cette rue pour aller et en fait on voit ce magasin et genre c'est un musée cinéma et miniature avec genre des vrais trucs de cinéma avec à la fin une boutique harry potter donc je vais pas se tomber du coup on a clairement craqué on a pris un billet pour visiter le musée c'est tout petit c'est tout petit c'est tout petit c'est tout petit paillettes et boisson harry potter l'élixir des trois sorciers plus il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lafayette La seule boutique qu'on a bien aimée C'est la boutique Harry Potter Il y a aussi Lush Il n'y avait pas grand chose qui nous plaisait là-bas Genre c'était mieux d'aller dans les vieilles ruelles de Lyon Il y avait plein de trucs auxquels on ne s'attendait pas du tout Genre c'était trop bien Et puis là on va faire à peu près 1h30 de route Pour le prochain lieu C'est une route magique avec la gravité inversée Voilà du coup on vient d'arriver à la route magique Du coup la route magique c'est quoi ? C'est une route où la gravité elle est inversée Donc quand il y a une pente comme ça Là logiquement quand tu lâches tout Les freins, l'embrayage etc Que tu coupes le moteur Logiquement tu descends dans la pente Et bah là c'est inversé Du coup genre t'as beau tout lâcher Le véhicule il monte Donc là Nalan il a enlevé les vitesses Enfin non t'as fait quoi là ? T'as mis au point neutre Donc il n'y a aucune vitesse Il n'y a rien qui fait que ça va Là on monte bien Là on est sur une autre route Alors si jamais on voit peut-être pas sur la vidéo Mais la pente elle est comme ça Genre là-bas ça descend Et ici bah ça monte Mais en fait je sais pas si Lua Elle va juste rester sur place Attends On va gaspiller la seule eau qu'on a Attends Attends là Voilà quand même une tendance à aller plus là-bas C'est pas flagrant Ah ouais d'accord là c'est un peu plus flagrant D'accord ouais J'aime que c'est pas logique Genre pourquoi le rue Sur l'autre route Cette route là-bas elle est pas censée être magique Celle qui est à côté Alors Voilà donc cette route Bah logiquement ça va dans la descente Et si tu la poses ici Si je la pose ici C'est le rue qui se descend Et si je la lance là Donc là elle est censée continuer de descendre Vu que la route elle va dans la descente là Mais elle va quand même dans l'autre sens Bah là c'est flagrant Je suis désolée Parce que genre ça monte Le copinka on voit qu'il est comme ça On voit que là-bas Mais Ah ça fait quand même un petit peu Un peu beaucoup Ah oui oui putain oui Alors ouais c'est une boule de pétanque Donc c'est très lourd Et je pensais vraiment pas que ça allait Aller dans le sens inverse cette fois Vraiment genre Donc là moi je suis dans la descente Donc eux ils reculent Mais là genre il est vraiment au point neutre Enfin après de nouveau ça reste Vous y croyez vous y croyez pas Je suis pas là pour vous prouver quelque chose Nous on est venus vraiment juste pour essayer Voilà du coup la route magique c'est déjà terminé C'était marrant Je vous dis à demain Voilà on entame la troisième journée On va au Méline Gros des ruines De châteaux aussi De châteaux médiévales Ouais je crois Bon on va le visiter ce château Ouais Ça rend trop beau Bon on va le visiter voilà du coup on a fini aux ruines du château médiéval maintenant on a trouvé d'autres ruines qui ont un accès gratuit c'est un truc qui n'est pas connu donc ça se trouve je vais pas pouvoir vous dire où c'est bon bah en fait la seconde ruine si elle est pas payante pour la visiter c'est parce qu'en fait c'est une propriété privée donc on peut même pas rentrer mais c'est trop dommage parce que ça a l'air trop trop beau on croyait que c'était de la crème acidulée on a acheté ça comme crème acidulée et le truc c'est du fromage à fondu n'a pas du tout le goût qu'on voulait ni la texture je suis désolée non mais moi je mets pas ça dans ma farita ça va tout gâcher là on en a pris deux oh putain bon bah bon app et voilà on est arrivé hier à pointillé et aujourd'hui c'est futur à scop c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501